Les postos, incroyable victoire de l'Inter de Milan ce soir face au FC Barcelone à San Siro, un but à zéro, quelle surprise, je ne l'aurais pas cru, très clairement, après le début de saison assez catastrophique de l'Inter de Milan, déjà 4 défaites en Serie A, franchement, j'aurais jamais pensé que l'Inter de Milan se serait imposé ce soir. Alors, je savais qu'ils allaient faire un gros match, qu'ils allaient essayer d'embêter cette équipe du Barça qui est un rouleau compresseur, on a vu très clairement quand même un Barça dominateur au début du match, mais qui a laissé avancer et attaquer cette équipe de l'Inter de Milan. On a vu Xavi très énervé en première mi-temps, surtout à la fin de la première mi-temps, où très clairement, je n'ai pas compris, mais le Barça a donné le bâton pour se faire battre, alors que le Barça, très clairement, avait la main mise sur le jeu, sur la partie, sur le ballon. Très clairement, on a vu que contre le Bayern de Munich, le Barça avait très très bien joué, mais n'avait pas concrétisé les occasions, et là, sur les deux derniers matchs de Ligue des Champions, c'est quand même zéro but pour le Barça. Ça commence à être compliqué, et là, très clairement, le match retour au Camp Nou, il va être chaud patate. Alors très clairement, on va parler de Skriniar, qui a fait un très très gros match, Skriniar, le défenseur central de l'Inter de Milan, dont le Paris Saint-Germain pourrait refaire une offre à l'Inter au prochain mercato hivernal, peut-être que 20 millions d'euros pourraient suffire, mais là, quand tu vois la prestation de Milan-Skriniar sur ce match, c'est du très haut niveau. Alors, on va parler de cette défaite du Barça, et la suite, très compliquée, le Barça n'aura pas le droit à l'erreur au match retour, le Barça devra impérativement, obligatoirement, s'imposer au Camp Nou pour ce match retour contre l'Inter. Sinon, c'est adios la Ligue des Champions. Et avec le mercato qui vient d'être fait par les Blaugrana, plus de 160 millions d'euros de recrutement, ce serait une catastrophe d'être éliminé des poules une deuxième fois consécutif. Parce que, rappelez-vous, l'année dernière, le Barça, déjà, avait été éliminé dès les poules pour aller en Europa League. Si ça se repasse encore cette année, là, je peux vous dire qu'avec tout ce qui se passe, c'est compliqué. Alors, il y a eu des faits d'arbitrage, on va en parler, comme d'habitude avec le Barça, comme d'habitude avec le Real Madrid, on va parler de l'arbitrage. J'aime pas trop parler de l'arbitrage, mais là, force est de constater qu'il va falloir parler de l'arbitrage. Parce que, voilà, il y a eu des décisions un petit peu controversées, il va falloir en parler. Alors, on va parler de la première mi-temps, déjà. L'Inter de Milan, franchement, pour moi, en première mi-temps, réalise un très bon coup. En marquant ce but à la 47ème minute de jeu, très clairement, un très bon coup en menant à la pause. Grâce à une jolie frappe de Canoglou, très belle frappe, très clairement. Dans le temps additionnel, en plus, ça fait très mal. Juste avant la mi-temps, ça a fait très mal au FC Barcelone, ce but-là. Le Barça, qui avait, pour moi, étouffé son adversaire, très clairement, en début de match, a complètement baissé d'un cran dans les 15-20 dernières minutes de la première mi-temps, laissant des opportunités à l'Inter de Milan, et en peinant, très clairement, en peinant à se montrer dangereux. Et avec le trio offensif que t'as, c'est quand même assez incohérent. Certes, très solidement, très solide, la défense de l'Inter de Milan, rien à dire, par rapport à ce qu'ils ont montré en Serie A. Voilà, c'est le jour et la nuit. Très clairement, je pense que là, il y avait vraiment clairement une motivation. Et ce soir, c'est un énorme coup de la part de l'Inter, et c'est une énorme désillusion de la part du FC Barcelone. Cette défense à trois, Bastoni, Milan, Skriniar et Debril, très clairement, ça a été très solide ce soir. Skriniar a été parfait en défense. Franchement, il a été parfait. Barrela, Darmarco, au milieu de terrain, ont été très 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 bons. Après, bon, Lotharo Martinez, Correa ont eu certaines opportunités en fin de première mi-temps. Mais vraiment, clairement, pour moi, ce soir, le Barça a donné le bâton pour se faire battre. Moi, je voudrais lancer un message. Eric Garcia. Eric Garcia, que beaucoup de gens défendent, Eric Garcia n'a pas le niveau. Eric Garcia n'a pas le niveau pour jouer au haut niveau. Déjà, à Manchester City, il s'est complètement fracassé. Guardiola l'a jeté, n'en voulait plus. Le Barça l'a pris, et Eric Garcia n'a pas le niveau, très clairement. Arojo, qui est blessé à l'heure actuelle, est 100 fois meilleur qu'Eric Garcia. Eric Garcia n'a pas le niveau, très clair. C'est vrai que l'absence de Jules Koundé, l'absence d'Arojo, fait très très mal au FC Barcelone. Voilà, cette liste d'absence fait très mal. Mais je suis désolé, voilà, ce but de l'Inter, vraiment très très beau. On est en train de le revoir, là, avec le résumé de Binsport. Et très clairement, Belfra, Parater, Ter Stegen, est-ce qu'il est fautif sur le but de jeu ? Je ne sais pas. Mais on va parler quand même de cette deuxième mi-temps. Alors déjà, ce qu'il faut savoir avec le Barça, dans tous les matchs du Barça, il y a toujours des 8 minutes, des 9 minutes d'arrêt de jeu. Bon, ça, ce n'est pas très grave, il y a eu beaucoup de changements, il y a eu beaucoup d'arrêt de jeu. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Pedri, qui égalise. Le Barça revient dans la course. But refusé. Alors, est-ce que ce but refusé est justifié ? On a vu aussi que Xavi était très énervé que le but soit refusé. On va très clairement être objectif. Y avait-il main ou non ? Voilà. On va répondre objectivement, sans favoritisme. Déjà, sur le but, c'est dommage qu'il soit annulé parce que c'était une belle phase de jeu. Déjà. Mais après consultation de la VAR, et quand on regarde les images, l'arbitre refuse le but de Pedri pour une main de Fatih sur le centre d'Ousmane Dembele. Et très clairement, il y avait main pour moi. Voilà. Pour moi, il y avait main. Je pense que les supporters du Barça diront qu'il n'y a pas main pour essayer de se défendre. Très clairement, pour moi, il y a main. Et le but est refusé, justement. Par contre, par contre, sur l'action, pendant le temps additionnel, à la 92e minute, la main de Domfrey, très clairement, là, il y a main. Même s'il ne fait pas exprès, pour moi, il y a main. Très clairement. Et le FC Barcelone aurait dû bénéficier d'un pénalty. Après de longues secondes d'attente, très clairement, quand je vois qu'il m'est longtemps à prendre une décision, je me dis que l'arbitre va faire signe sur le point de pénalty. Qui va dire qu'il y a pénalty, très clairement. Qui va annoncer le pénalty après la VAR. Pour moi, il y a main, très clairement. Mais après de longues secondes d'attente, l'arbitre a fait signe de jouer sans avoir vu les images. Alors que le Domfrey semblait avoir touché le ballon de la main, très clairement. Juste devant Fatih dans sa surface. Complètement décollé. Complètement décollé du corps. Donc le Barça aurait dû bénéficier d'un pénalty à la 92e minute. Donc c'est sûr que ça va faire parler. Onana aussi a fait un très bon match dans les buts. Mais là, voilà, franchement, très grosse surprise. Et en plus, en s'imposant au bout de l'effort, très clairement, parce que l'Inter a souffert quand même en fin de match. Bah voilà, le milieu de terrain aussi, Canoglu, a fait un très très gros match. Pour moi, c'est l'homme du match, un buteur. Il a fait un énorme travail au milieu de terrain. Il a rayonné pour moi dans l'entrejeu. Il est très très bon. Et en s'imposant au bout de l'effort, l'Inter déjoue les pronostics ce soir et crée la surprise. Et prend une petite option sur la qualification avant le match retour au Camp Nou qui va être chaud bouillant. Le Barça aura cédé, carrément, très clairement. Aura cédé sur une frappe lointaine de Canoglu. Juste avant la première mi-temps. Et ça leur fait très 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 mal. Donc voilà. Ils ont manqué de réussite, très clairement, le Barça aussi. Encore une fois, comme contre le Bayern, ils ont manqué de réussite. Avec un but refusé, avec un pénalty qu'ils auraient dû avoir. Bon, voilà. Les Nerazzurri, 6 points. Son deuxième du groupe. Derrière le Bayern de Munich, qui a encore gagné ce soir. 9 sur 9. Et devant leur adversaire du soir, le Barça devra gagner au moins 2-0. Très clairement, parce que c'est sur les matchs aller-retour. En cas d'égalité de points. En cas d'égalité de points entre le Barça et l'Inter à la sixième journée. C'est en match aller-retour que ça compte. C'est au Gola Verrage aller-retour. Et pas au Gola Verrage des buts. La différence de but. Donc voilà, les Postos. Victoire de l'Inter de Milan ce soir. Face au FC Barcelone. Grosse surprise de l'Inter ce soir. Qui était en grande difficulté en Serie A. Déjà 4 défaites. Qui créent la surprise sur cette frappe et ce but de Canoglou. Le Barça qui s'incline pour la deuxième fois consécutive en Ligue des Champions. Après la défaite contre le Bayern. 2 buts à 0. Il y a quelques semaines. Et maintenant ce soir, 1 buts à 0. 2 matchs d'affilée que le Barça ne marque pas en Ligue des Champions. Et le Barça devra s'imposer obligatoirement la semaine prochaine pour ce match retour au Camp Nou. Face à l'Inter de Milan. Est-ce que le Barça a été volé ce soir ? Je vous laisse seul juge de décider de ça. Voilà les Postos. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve dans quelques minutes. Pour faire le débrief de toute la soirée Ligue des Champions. Avec Nono sur sa chaîne. Tchuss. Tchuss.